bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va traiter d'un thème qui n'est pas très gai on va traiter de l'arrêt des daily vlogs et oui j'ai été contrainte de prendre cette décision qui ne me réjouit pas vous vous en doutez mais mais voilà j'en ai pas réellement le choix en fait donc je vais vous expliquer tout ça mais ouais c'est une décision que voilà j'ai faite par manque de choix que je sais que je vais regretter parce que vlogger c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais aujourd'hui je dois dire stop voilà alors pour les personnes qui ont rejoint la chaîne depuis peu qui ne connaissent pas l'historique de cette chaîne ou même des personnes qui nous rejoignent par cette vidéo je vais réexpliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là j'ai eu envie en début d'année 2019 il me semble oui c'est ça j'ai eu envie de créer une chaîne youtube alors à ce moment là j'étais en couple et je ne voulais faire que des vidéos à thème traité principalement sur la famille nombreuse parce que je m'étais des infos concernant les familles nombreuses ben on n'en trouvait pas moi j'avais besoin d'aide pour m'organiser dans le ménage pour m'organiser dans le budget pour m'organiser avec ma famille aussi et j'ai pas trouvé en fait sur youtube de vidéos qui pouvaient m'aider à ça donc je me suis basé sur des vidéos de familles moins nombreuses mais qui du coup s'adaptaient pas forcément à mon contexte puisque c'est des personnes qui avaient forcément plus de temps que moi donc les les routines qu'elle proposait bah moi j'avais dit du mal à les tenir en fait et je me suis dit bah voilà je vais travailler là dessus je vais essayer de me faire mes propres routines ma propre organisation mes propres choix et je les partagerai pour les familles nombreuses et donc c'est pour ça que j'avais créé au départ cette chaîne et je n'avais pour projet que de faire des vidéos à thème et puis j'ai eu de plus en plus d'abonnés ce qui m'a fait très plaisir et en fait mes abonnés ont commencé à me dire mais pourquoi tu partages pas des vlogs avec ta famille nombreuse ce serait super intéressant machin pour être tout à fait honnête avec vous je ne savais même pas ce qu'était un vlog du coup j'ai fait des recherches sur youtube j'ai regardé des blogs famille je me suis abonné à certaines chaînes que je suis toujours aujourd'hui parce que j'aime beaucoup qui ne sont pas des familles nombreuses enfin pour certaines puisque je suis entre autres ma vache ou qui elle aussi a quatre enfants mais mais pour les autres non ce ne sont pas des familles nombreuses maintenant je me retrouve pas forcément dans les vidéos de ces personnes là mais j'aime les suivre et je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'on peut trouver d'intéressant dans les vlogs honnêtement je ne saurais pas l'expliquer mais personnellement j'aime ça autant les regarder que les filmer donc ce sont des choix qui sont personnels et qui sont propres à chacun il y en a qui n'aiment pas il y en a qui aiment ça c'est tout c'est comme ça ça se respecte donc je me suis abonné à certaines chaînes et puis je me suis dit pourquoi pas allez on va essayer et du coup je me suis lancé dans les vlogs et c'est vrai que depuis que j'ai commencé je suis devenue je vais pas dire accro mais presque et au début j'adorais partager mon quotidien parce que effectivement j'étais encore dans cette phase totalement désorganisée totalement c'était presque de l'antigestion en fait c'était horrible et je j'avais à la fois honte parce que ma maison n'était jamais propre donc j'avais j'avais à la fois honte de bloguer et à la fois je me disais bah ça montre le vrai quotidien en fait parce que c'est vrai que la plupart des vlogueuses que je regardais bah leur maison elles étaient toujours nickel alors qu'elles ont des enfants et tout je me dis c'est pas possible elles rangent avant de prendre la caméra enfin et bon peu importe peu importe ce qu'elles font moi je me reconnaissais pas dans ces vlogs là et je me suis dit bah tant pis après tout j'ai cinq enfants ma maison elle est en bazar et ben tant pis quoi enfin ceux qui veulent pas voir ils regardent pas et puis c'est tout c'est ma vie c'est comme ça je suis débordée et c'est ça et ce que je partageais dans les vlogs c'était ma vie donc j'ai continué les vlogs et j'y ai pris beaucoup de plaisir avec le temps évidemment puisque à ce moment là en fait le fait que je sois totalement désorganisée c'était aussi parce que je venais de me retrouver toute seule puisque j'ai commencé ma chaîne youtube je crois en décembre ou en janvier je ne sais plus et je me suis séparée peut-être trois semaines après donc bah ça chamboulait pas mal de choses et du coup bah ouais ma vie était totalement désorganisée et donc les personnes qui nous suivent depuis le début ont pu voir l'évolution de cette vie de cette organisation de vie et c'est vrai que bah au fur et à mesure du temps j'avais trouvé une organisation j'étais maman au foyer donc mes enfants allaient à l'école pendant qu'ils étaient à l'école moi je je cuisinais je faisais le ménage je faisais le linge je leur préparais des goûters maison j'avais le temps de faire plein de choses sauf que bah aujourd'hui je travaille j'ai un travail à temps plein puisque j'avais décidé de créer ma propre société en février 2020 et donc là de cette année et le souci c'est que je l'ai créé et une semaine après on a été confinés donc forcément l'activité n'a pas décollé elle ne décolle toujours pas aujourd'hui j'ai des commandes mais pas suffisamment pour en faire une activité régulière et c'est ce qui pose surtout problème c'est que bah j'ai pas vraiment de temps pour travailler dans cette entreprise puisque toute la journée en fait de 8 heures à 17 heures au lieu de 16 heures je suis en entreprise quand je rentre mes enfants sont rentrés je fais des leçons avec eux ensuite je prépare le repas je fais le ménage je fais le linge je leur donne les douches je gère leur soirée et j'ai pas le temps en semaine de travailler là dessus donc j'y passe mes week-ends mais quand je suis en week-end avec les enfants bah c'est compliqué aussi donc bah c'est vrai que j'arrête pas de dire que je vais créer du stock et j'arrive pas en fait à créer du stock donc il ya un moment où il va falloir que je me pose et que je me dise bah c'est bon c'est maintenant quoi donc je n'ai pour l'instant pas cessé cette activité parce que je n'ai pas envie de la cesser mon but aurait été que cette activité se lance vraiment et que je puisse du coup laisser tomber mon job à temps plein pour travailler à temps plein chez moi en fait mais bon pour l'instant c'est pas d'actualité donc j'ai ouvert cette entreprise je travaille un petit peu dessus je le partage dans mes vlogs aussi mais j'ai quand même été contrainte de prendre cet emploi à temps plein et malheureusement ou heureusement parce que cet emploi nous apporte quand même un revenu au smic soit mais qui nous change la vie malgré tout et donc malheureusement ou heureusement j'ai des journées qui aujourd'hui sont très chargées c'est à dire que comme je viens de l'expliquer le matin je pars il est 7h20 avec les garçons que j'emmène à la périscolaire ensuite je pars travailler le soir j'arrive à la maison il est 17h30 donc les garçons sont déjà rentrés Elsa elle gère sa journée parce qu'elle est au collège donc c'est plus facile pour elle mais voilà les garçons quand ils sortent de l'école à 16h30 ils rentrent tout seuls à la maison puisque moi j'arrive à 17h20 je me voyais pas et puis ils n'ont pas souhaité non plus aller à la périscolaire donc il rentre tout seul moi j'arrive une demi-heure après et ça se passe très bien enfin pour l'instant en tout cas ça se passe très bien dernièrement je me suis trompé en voulant inscrire marceau à la périscolaire le matin je me suis trompé je l'ai inscrit le soir et du coup je l'ai laissé inscrit parce que ça me rassure en fait vu qu'il a que quatre ans ça me rassure de savoir que lui va à la périscolaire et que adam et comme qui ont huit et dix ans se gère tout seul ils sont plus grands donc c'est plus facile pour eux mais avoir la responsabilité de leurs petits frères c'était un petit peu compliqué donc pour moi en tout cas c'était compliqué d'accepter ça et donc c'est vrai que ça me rassure que marceau aille à la périscolaire quand je termine à 17h ça me rassure bien donc là évidemment je l'ai inscrit jusqu'aux vacances puisque moi je vais faire 17h jusqu'aux vacances normalement et donc pour l'instant ça fonctionne très bien comme ça normalement à la rentrée de janvier je vais refinir à 16h mais quoi qu'il en soit ça va pas me donner ça va me donner une heure de temps en plus mais ça va me donner surtout une heure de temps où je vais profiter de mes enfants parce que là je travaille jusqu'à 17h et le fait que je ne puisse ni les emmener à l'école ni aller les chercher et bien on se retrouve avec un marceau qui pleure à l'école voilà alors il y en a qui vont me dire ouais enfin faut pas pousser il y a plein d'enfants dont les parents ne peuvent ni les emmener le matin ni aller les chercher le soir et ils n'en font pas tout un tout un drame je suis d'accord mais c'est juste que mes enfants n'avaient pas l'habitude à ça et du coup aujourd'hui c'est un petit peu dur à accepter c'est arrivé assez brutalement puisque du jour au lendemain voilà j'ai été contacté en disant ben vous commencez lundi quoi donc bah pas de problème j'avais besoin de bosser donc j'allais pas refuser cet emploi et mais du coup c'est comme ça que c'est parti donc pour eux ça a été un peu brutal c'est un petit peu difficile pour eux de prendre le rythme mais ça va venir comme tout le monde il n'y a pas de il n'y a pas de secret ça se fait pour tout le monde et donc moi dans mon organisation c'est pas facile non plus c'est pas facile psychologiquement pour les enfants moi c'est plus physiquement en fait puisque comme je le disais je pars à 7h20 le matin pour rentrer à 17h20 le soir et quand je rentre j'enchaîne en fait quand j'étais mère au foyer ça allait j'avais en plus du contenu à vous apporter puisque toute la journée je faisais des choses que je pouvais partager avec vous au jour d'aujourd'hui je trouve que voilà le contenu il est plus intéressant pour vous en en fait partir le matin en vous disant ben voilà on vient de se lever on est au petit déj je me prépare et je pars travailler c'est tous les jours la même chose rentrer le soir en disant bon ben je viens de rentrer là je vais gérer les devoirs c'est tous les jours la même chose donc je vois pas l'intérêt en fait je trouve que voilà le contenu de mes vlogs n'est plus intéressant sur la semaine en tout cas le lien évidemment on fait des choses donc on peut partager avec vous mais le contenu la semaine ouais je trouve pas qu'il ya de la matière en fait à apporter aux vidéos il y a aussi du coup comme je le disais moins de temps et il faut savoir que bah vlogger ça prend du temps ça prend du temps quand je filme puisque c'est du temps que je n'octroie pas à mes enfants des déposes de d'une dizaine de minutes où ben voilà je me pose pour filmer c'est du temps que je n'accorde pas à mes enfants c'est pour ça d'ailleurs qu'ils viennent sans arrêt me couper la parole tout le monde me dit oui tes enfants enfin limite les enfants n'ont pas leur place dans les vlogs c'est un peu le principe de mes vlogs justement de partager ma vie de famille après oui ils se mêlent de choses qui ne les regardent pas ça c'est la vérité maintenant voilà c'est mon quotidien oui je parle de choses devant eux parce que j'estime que ben c'est pas des secrets d'état de dire qu'on a des projets de venir me dire faut pas parler tout ça à tes enfants avant que avant que ce soit officiel le jour où ce sera officiel ça veut dire que genre trois semaines après on s'en va je peux pas dire à mes enfants non enfin les laisser croire qu'on va rester ici que comme va faire son entrée ou dans le collège où où il rêve d'aller et puis que trois semaines avant sa rentrée des classes je lui dise non non finalement on s'en va non mes enfants ont besoin d'être préparé à ce genre de choses en l'occurrence cette décision c'était pas une petite décision à prendre et on a c'était nécessaire qu'on la prenne ensemble j'avais besoin de savoir j'ai besoin d'être sûr que tout le monde serait d'accord avec ça donc aujourd'hui peu m'importe ce que pensent les gens oui mes enfants sont présents dans les vlogs je sais que certaines adorent ça la présence des enfants d'autres visiblement pas en soit ça ne me dérange pas parce que moi mes enfants font partie de ma vie ils sont ma vie d'ailleurs et si je veux partager ma vie avec vous ben c'est pas sans les enfants c'est sinon ça n'a pas de sens donc c'est effectivement du temps que je fasse en moins avec eux quand je prends la caméra pour filmer et puis que vous ne voyez pas vous qui est du travail hors caméra c'est le temps que je passe le soir en fait une fois que les enfants sont au lit à monter les vlogs à les uploader sur youtube à faire le rendu et à les publier parce que ça c'est du temps qui pour vous est invisible mais ça me prend quand même deux heures tous les soirs donc quand mes enfants vont se coucher à 21h moi pendant deux heures je suis sur mon montage vidéo donc jusqu'à au moins 23 heures parce que des fois ça dure plus de deux heures j'ai aussi du ménage à faire le soir une fois que les enfants sont couchés j'ai les vêtements à préparer j'ai du linge à plier j'ai j'ai beaucoup de choses à faire et donc ces derniers temps j'en suis rendu à devoir aller me coucher entre minuit et une heure du matin je suis même allé me coucher une fois à une heure et demie du matin pour me lever à six heures donc quand je vous dis tous les jours dans les blogs que je suis épuisée oui c'est à cause de mon travail mais c'est aussi à cause de mes blogs et principalement je pense à cause de mes blogs parce que je suis pas la seule maman à travailler avec en étant seul avec des enfants donc je ne suis pas la seule maman à être fatiguée mais à ce point là je pense que c'est abusif en fait parce que je manque de sommeil parce que les week-ends j'ai que un week-end sur deux pour me reposer puisque quand les enfants sont là je me repose pas vraiment même si je suis en week-end j'ai quand même une vie assez soutenue avec les enfants donc ben voilà c'est principalement mon état de fatigue qui a fait que que j'ai pris cette décision parce que il faut se rendre à l'évidence je n'arrive pas à suivre je n'arrive pas à suivre le rythme qui m'est imposé par ces blogs en fait c'est la gestion des blogs c'est un peu le partage mais c'est aussi voilà les moments où je filme d'autant que les enfants ont de moins en moins envie en fait que je vlog donc je me suis dit que peut-être dans leur intérêt c'était bien aussi qu'on fasse une pause donc ce qui va se passer au jour d'aujourd'hui je suis pas en train de vous dire que j'arrête de vlogger c'est juste que voilà je suis fatigué j'ai besoin de repos j'ai besoin de sommeil surtout j'ai besoin d'arrêter en fait d'accumuler cette fatigue au jour d'aujourd'hui c'est principalement ça donc j'ai décidé d'arrêter les daily vlogs donc ça ne veut pas dire que nous n'allons plus vlogger ça veut dire que vous n'aurez plus des vlogs tous les jours de la semaine le lundi ce sera systématiquement une vidéo à thème et vous aurez un vlog le jeudi qui sera le vlog du week-end donc une fois sur deux ce sera un week-end solo une fois sur deux ce sera un week-end avec les enfants et je vloggerai également pendant les vacances donc pendant les vacances étant par quand je parle de pendant les vacances et pendant mes vacances évidemment donc ça ne sera pas souvent puisque je n'ai que en fait j'ai quatre semaines au mois d'août et une semaine à noël voilà ce sont mes vacances maintenant comme on fait beaucoup d'heures supplémentaires il peut arriver que j'ai des jours de repos ou que j'ai voilà des des semaines de récupération ça peut arriver si c'est le cas sur ces temps là je vloggerai puisque comme je le disais vloguer c'est vraiment pour moi un plaisir à la base maintenant je ne peux plus me le permettre parce que j'ai un emploi à plein temps si je n'avais pas eu mon emploi à plein temps évidemment j'aurais continué parce que j'adore ça mon idéal aujourd'hui aurait été de travailler dans mon entreprise chez moi et de pouvoir justement gérer mes vlogs gérer mes enfants et ça aurait été voilà mon idéal de vie aujourd'hui maintenant les choses elles sont pas toujours comme on le souhaiterait n'est ce pas mon entreprise elle ne fonctionne pas j'ai envie de dire il faut être honnête parce que parce que j'ai pas le temps en fait de m'en occuper donc si je n'avais pas trouvé ce job à plein temps j'aurais eu le temps de confectionner des stocks et des stocks et des stocks d'articles sauf que là bah c'est pas le cas donc je n'ai aucun aucun article si j'ai un lot de lingettes que je vais mettre en vente là bientôt je vais aujourd'hui en confectionner d'autres je l'espère et quand j'en aurai une petite dizaine je les mettrai en vente en espérant que tout ne parte pas en même temps alors si ça part en même temps c'est que du bonheur évidemment mais que ça me laisse le temps donc en fectionner d'autres quand même parce que voilà le but c'est pas que je propose un stock et puis je me retrouve à nouveau en rade alors peut-être que 10 c'est pas suffisant il faut peut-être que j'en fasse plus que ça mais en tout cas quand je vais reprendre à 16 heures je vais essayer de si je le peux en tout cas je me dis je vais avoir une heure de plus et en plus le soir je n'aurai plus les deux heures de vlog à faire je me dis que peut-être je peux m'octroyer une heure pour mon entreprise peut-être il faudra que j'essaye si ça fonctionne tant mieux si ça fonctionne pas et ben je me contenterai les week-ends comme je fais en ce moment donc on verra bien en tout cas ça change pas le fait que j'arrête les délivlog pour l'instant vous avez été nombreuses depuis le début de la semaine à m'envoyer des messages pour savoir si j'allais bien pourquoi je ne vlogais pas pourquoi il n'y avait pas de vidéo qu'est ce qui se passe j'ai vu du coup ça en commentaire j'ai reçu des messages privés sur insta et franchement ça m'a beaucoup touché je vous remercie beaucoup et je suis désolée que vous vous soyez inquiétés tout va très bien c'est juste que je me repose en fait toute la semaine je suis allée me coucher à 22 heures et vous n'imaginez pas à quel point ça me fait du bien parce que voilà de 22 heures à 6 heures je dors sans interruption et je ne suis pas encore reposé dites vous ça ce matin je me suis levée à 10h30 à 10h40 même et je ne suis toujours pas reposé donc ça va venir avec les semaines je dors voilà deux heures de plus chaque nuit ça va forcément se réguler à un moment ça va prendre du temps simplement c'est tout donc bah merci pour vos messages de soutien il ya catherine qui ne veut pas c'était les méchants commentaires qu'il y avait eu sous le dernier vlog non absolument pas je l'ai déjà expliqué un les commentaires des haineux franchement ça me touche pas parce que parce que je ne prends pas compte contre moi je sais qu'à de base c'est contre moi mais en fait ce que pensent les gens de moi ça ne m'atteint pas en fait ça m'est égal moi je sais ce que je vaux je sais ce que je suis à partir de là j'ai pas de soucis avec l'image que certains peuvent avoir de moi les gens qui me connaissent savent qui je suis il y en a même parmi vous qui me suivent depuis très longtemps et qui du coup savent très bien qui je suis puisque ce que je montre dans mes blogs c'est moi c'est je suis je suis pas une personne fake qui change de personnalité dès que je suis dans la caméra j'ai pas d'intérêt à faire ça d'ailleurs j'ai des amis qui me suivent donc elles savent très bien elles le voient que je suis moi et je suis pas différente devant la caméra maintenant ce genre de commentaire voilà ça ne m'atteint pas donc non ce n'est pas ça qui qui m'a fait prendre cette décision ça faisait déjà deux bonnes semaines que j'y pensais et puis je continuais parce que je n'avais pas envie d'arrêter et puis voilà il ya un moment où il faut se rendre à l'évidence le jour où j'ai dû me coucher à une heure et demie parce que voilà l'ordinateur plantait et ça fonctionnait pas et du coup je me suis couché très tard je me suis dit c'est pas possible je peux pas continuer comme ça c'est pas possible donc ce jour-là a été décisif en fait ce jour-là je me suis dit stop il faut savoir dire stop donc au jour d'aujourd'hui c'est décidé je ne ferai plus de daily vlog donc je vloggerai uniquement les week-ends et les vacances mais je continuerai à vous apporter du contenu par des vidéos à thème je compte sur vous aussi pour me suggérer des idées parce que il ya forcément des choses que vous aimez dans ce genre de vidéos donc n'hésitez pas à suggérer vos idées j'ai eu ce matin un message d'une abonnée qui me demandait de faire une vidéo à thème sur mes ressentis suite à mes séparations puisque j'ai divorcé deux fois et de parler de ça et je suis désolée mais je ne pourrais pas traiter de cette vidéo parce que pour ce faire il faudrait que je parle de mes ex-maris qui m'ont demandé de ne pas parler d'eux ce que je respecte tout à fait donc j'ai dû à plusieurs reprises supprimer des vidéos que j'avais mises en ligne parce que effectivement je parlais d'eux et que ça les a gênés donc non je n'aborderai pas ce thème par respect pour eux parce que je ne peux pas aborder ces thèmes là sans parler de ce qui s'est passé et ce n'est pas justement l'histoire c'est la sujet là juste par respect pour eux voilà donc je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à cette demande mais en tout cas si vous avez des idées de thèmes n'hésitez pas à les soumettre parce que tant que ça ne parle pas de mes ex-maris je peux traiter tout ce que vous voulez voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous n'êtes pas trop déçu par cette décision mais en tout cas sachez que moi je le suis je suis déçu de devoir arrêter mais mais je pense à moi à ma santé et je pense que c'est nécessaire en fait donc il faut il faut parfois savoir se remettre en question et savoir dire stop donc voilà donc encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous resterez fidèle à la chaîne malgré le manque de contenu puisqu'il y aura beaucoup moins de contenu maintenant mais en tout cas sachez que c'est toujours un plaisir pour moi de vous reprendre en vidéo quel que soit le thème abordé et j'espère que cette chaîne perdurera encore bien des années voilà je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à jeudi pour le blog du week-end ciao